Bonjour, bienvenue sur NetProf. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder les fonctions et les caractères du droit. Nous allons aborder successivement l'objet du droit, la règle de droit qu'on appelle droit objectif, le droit subjectif, et pour terminer, les branches du droit. Alors, commençons par l'objet du droit. Alors, premièrement, le droit est un ensemble de règles dont le but est d'organiser la vie en société. Ces règles sont écrites et adoptées à différents niveaux. Premier type de niveau, c'est ce qu'on appelle les lois. Elles sont adoptées au niveau national, par exemple, le code civil ou le code pénal. Autre ensemble de règles, qui est la Constitution, qui, elle, est aussi au niveau national, par exemple, la Constitution de 1958, qui régit actuellement la Vème République. Nous avons aussi des règles adoptées à des niveaux inférieurs, par exemple, ce que l'on appelle des arrêtés. Ces arrêtés peuvent être préfectoraux, municipaux. Nous avons aussi des règles qui sont à l'échelon supérieur. C'est ce qu'on appelle les traités. Alors, ces traités sont donc internationaux. On y trouvera, par exemple, le traité constituant l'Union Européenne, le traité de Rome de 1957, ou alors le traité de Maastricht en 1992. Passons à l'objet du droit. Si l'on ne respecte pas le droit, nous allons avoir, bien entendu, des sanctions qui peuvent être civiles ou pénales. Alors, les sanctions civiles, ce sont des sanctions, généralement, de dommages et intérêts. Les sanctions pénales, pénales veut dire qu'on a enfreint la loi, nous aurons, généralement, des amendes ou de la peine de prison. Tout cela dépendra de la gravité de la sanction. Alors, en démocratie, ces sanctions sont identiques, quel que soit l'individu. Alors, voyons maintenant la règle de droit ou droit objectif. Alors, cela se présente toutes les mêmes caractéristiques. Par exemple, elles doivent être générales, c'est-à-dire que le droit est le même pour tous, la règle est la même pour tous. C'est un droit, une règle abstraite. C'est-à-dire que l'on va traiter des situations types, dans les textes, ce sont des situations types, et les juridictions, c'est-à-dire les tribunaux, elles, adapteront par rapport aux cas concrets qu'ils ont à juger. C'est là aussi un caractère obligatoire. Tout simplement, son non-respect d'une règle entraîne des sanctions. Alors, le droit objectif va déterminer l'ensemble des droits subjectifs que nous allons voir. Alors, le droit subjectif est l'ensemble des prérogatives, alors prérogatives, c'est un avantage, dont dispose un individu sur un bien ou sur une autre personne. Alors, ces droits peuvent avoir ce que l'on appelle une valeur pécuniaire. Pécuniaire, ça veut dire que c'est une valeur monétaire. On peut chiffrer sa valeur. Alors, quand c'est une valeur pécuniaire, on parlera de droits patrimoniaux. Le plus bel exemple du droit patrimonial est le droit de propriété. Par exemple, vous possédez une voiture de 15 000 euros, c'est votre propriété. Donc, quand on parlera de droits patrimoniaux, ces droits pourront être transmis aux héritiers, vendus ou loués. Un véhicule, vous pouvez le vendre, le louer ou le transmettre à vos héritiers. A l'inverse, nous avons des droits non-pécuniaires, donc qui ne peuvent pas être évaluables en argent. Par exemple, on parlera souvent de droits extra-patrimoniaux. Deux droits extra-patrimoniaux, les droits familiaux, exemple, le mariage, l'autorité parentale. On voit bien que ça ne peut pas se traduire en valeur. Et puis aussi, le droit à la personnalité, exemple, le droit à la vie privée, au respect de sa vie privée, le droit à l'image. Là aussi, on ne peut pas y mettre de valeur. Ces droits, bien entendu, comme on ne peut pas y mettre de valeur, on ne peut pas les transmettre. Exemple, le mariage, on ne peut pas le transmettre à quelqu'un de sa famille et on ne peut pas le vendre. Alors, la dernière partie repose sur les branches du droit. Pour mettre en application les différents droits, ceux-ci sont divisés en deux domaines. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le droit public, divisé en quatre types de droits. Nous aurons premièrement le droit administratif. Tous les rapports avec l'administration. Vous avez un conflit avec votre mairie sur un permis de construire, c'est le droit administratif qui sera mis en application. Le droit pénal. Tout ce qui est lié aux infractions à l'ordre public. Par exemple, une infraction au code de la route, ce sera du droit pénal. Le droit constitutionnel. C'est tout ce qui organise et le fonctionnement de l'État. Alors là, si une loi est votée au Parlement, vous pourrez, enfin vous pourrez, les députés peuvent aller vérifier auprès du Conseil constitutionnel si cette loi est conforme à la Constitution. Et le dernier droit public, c'est le droit fiscal, c'est-à-dire le rapport avec les impôts et les taxes. Là aussi, si vous êtes en conflit sur le montant de vos impôts, c'est ce droit fiscal qui s'appliquera. Passons maintenant donc au droit privé. Là, on va commencer par le plus classique, qui est le droit civil, qui va régir, lui, les relations entre les particuliers, c'est-à-dire tout simplement des problèmes de voisinage, de conflit avec votre voisin. Deuxième possibilité, c'est le droit commercial, qui va régir les relations entre commerçants. Un problème de livraison, de non-paiement de facture, c'est ce droit commercial qui sera utilisé. Le dernier, c'est le droit du travail, qui, lui, va régir les relations entre l'employeur et le salarié. Problème de licenciement, vont passer par le droit du travail. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon, et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada